Le Rassemblement National est donc arrivé en tête de ces élections européennes. Et en Gironde, ce n'est pas nécessairement le cas, notamment dans la métropole bordelaise. C'est le cas pourtant dans les zones rurales. On va en parler avec vous de cette percée de l'extrême droite, Edouige Diaz. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc vice-présidente du groupe Rassemblement National en Nouvelle-Aquitaine et secrétaire départemental ici en Gironde. Alors vous aviez appelé, vous, les électeurs à un vote utile à la veille de ces élections. C'est une réussite selon vous ? Oui, tout à fait. Alors déjà, nous ne sommes pas à l'extrême droite. Nous sommes à un parti souverainiste et patriote. Et donc en effet, nous disions depuis plusieurs années avec Marine Le Pen qu'aujourd'hui, il y a eu une recomposition de la vie politique. Avant, c'était la droite et la gauche. Aujourd'hui, c'est le bloc des mondialistes incarné par Emmanuel Macron face au bloc des patriotes que nous incarnons. Donc les faits nous donnent raison. Les sondages, déjà, nous mettaient en tête face à Emmanuel Macron. Et donc nous avons dit, pas d'abstention ni de dispersion. Il faut voter utile. Et le seul moyen de battre Emmanuel Macron, c'est de voter pour la liste du Rassemblement National. Et les électeurs ont entendu notre appel puisqu'ils nous ont placés en tête dimanche. Finalement, c'est un peu la même stratégie qu'on a adoptée contre le Front National, le Rassemblement National pendant toutes ces années, en appelant à voter utile pour ne pas vous mettre en tête. C'est un peu bizarre. Ça change complètement de sens d'un coup. En fait, c'est parce que les électeurs se sont rendus compte que notre alternative était crédible. Et surtout, ils se sont rendus compte que, par exemple, les Républicains, ils se sont rendus compte de la duplicité des Républicains. Parce que les Républicains, quand ils sont en campagne, ils parlent comme nous. Mais quand ils siègent, quand ils sont élus, ils votent comme le Parti Socialiste. Je peux vous prendre la question des migrants, par exemple, où en Gironde, le groupe Gironde Avenir, qui siège au Conseil départemental, vote toutes les subventions pour l'accueil des migrants, subventions qui sont proposées par le Parti Socialiste. Donc, les électeurs DLR, je pense qu'ils se sont rendus compte de cette duplicité. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé, pour Parti, de nous faire confiance. On va parler peut-être plus des résultats à notre échelle, à échelle locale. Alors, on a vu, on a beaucoup parlé ces derniers jours d'une Gironde à deux vitesses. Donc, puisqu'on a vu ces résultats dans les campagnes, vous arrivez largement en tête. Tandis que dans la métropole bordelaise, ce n'est pas du tout le cas. On a vu, par exemple, à Bordeaux, que la République en marche a obtenu 29% des suffrages. Et le Rassemblement national, seulement 9%. Comment vous l'expliquez, vous, ces résultats ? Alors, déjà, en effet, dans la métropole, mais pas dans toutes les communes de la métropole. Vraiment spécifiquement sur Bordeaux, il est vrai que la République en marche arrive devant nous. Néanmoins, notre score augmente par rapport à 2014. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais aussi, pourquoi ? Parce que la ruralité est victime de cette métropolisation à outrance. Et les citoyens de la métropole sont les grands gagnants de la métropolisation et de la mondialisation en général. Donc, en effet, à cause des politiques menées par Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis aujourd'hui Emmanuel Macron, on a véritablement une France à deux vitesses. Vous avez les gagnants de la mondialisation dans les métropoles, où les loyers sont très chers, et vous avez les classes moyennes qui sont obligées de se reculer en campagne et qui subissent la double peine. Non seulement, ils sont loin de Bordeaux, et en plus, ils ont moins de services publics. Toujours, ils sont taxés, par exemple, sur le diesel. Et donc, c'est aussi un cri d'alerte. On n'en peut plus de cette politique qui favorise uniquement les personnes aisées. Et vous pensez pouvoir toucher, justement, les personnes aisées ? Oui, parce que... Au municipal, par exemple ? Exactement. De toute façon, nous serons présents. Il est évident que nous avons pour ambition de transformer l'essai. Et nous allons présenter de nombreuses listes en Gironde à l'occasion de ces élections municipales. Déjà, c'est un devoir démocratique. C'est un appel du peuple. Vous savez, ces élections nous ont permis de confirmer quelque chose. Là où nous faisions de scores importants, nous avons réussi à nous implanter, mais durablement, avec des scores très élevés. Je pense aux Blaillets, aux Médocs, aux Libournets. Et surtout, ces élections nous permettent de tirer l'enseignement suivant. C'est que les bastions des barons locaux, des anciens barons locaux, ne tiennent plus. Je pense à M. Foulon à Arcachon, qui n'est même pas arrivé en tête dans sa propre commune. Et je pense, par exemple, à M. Gleize, président du département Parti Socialiste, dont le PS n'est pas arrivé en tête sur sa commune. On l'a vu dans notre reportage, il y a quelques instants, sur la rive droite aussi. Comment vous l'expliquez, cette percée du Rassemblement national ? C'est pareil, en fait. Nous prenons, depuis des années, une politique de bon sens. Nous voulons défendre le localisme, moins de taxes, plus de justice sociale, plus de justice fiscale. Et notre discours est entendu. Donc, d'une part, nous proposons une alternative crédible. Et d'autre part, les autres partis politiques se sont complètement discrédités. Donc, non seulement l'UMP et le PS, qu'on appelait l'UMPS, ont été discrédités. Et Emmanuel Macron, on se rend bien compte qu'il a été élu sur un enfumage. Sinon, on n'aurait pas eu autant de gilets jaunes pendant autant de temps dans les rues. Et ELV, alors, vous en pensez quoi ? Premier parti chez les jeunes. L'écologie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui attire ? C'est quelque chose de très important, en effet. D'ailleurs, notre programme avait un volet très important sur l'écologie. Puisque nous défendons, par exemple, le localisme, le produire local, le consommer local et le recycler local. Donc ça, il est évident aujourd'hui que nous devons tendre la main à tous ces jeunes qui pensent qu'uniquement, ELV propose cette alternative. Mais moi, je voulais surtout dire aussi que dans le programme des écologistes, il y avait, par exemple, la limitation de vitesse à, par exemple, 80 km heure pour tout le monde. Et ça, je pense que les électeurs ne le savaient pas. – Vous parliez des municipales qui ont lieu l'année prochaine, on le sait, vous allez être candidate, vous, et du GDS, aux municipales ? – Oui, je serai candidate. – Très bien. – Je ne vous dis pas encore où, mais… – C'est quoi vos objectifs, plus généralement, en Gironde, pour ces municipales ? – On n'a pas d'objectifs chiffrés. Mais il est évident que nous allons vouloir transformer l'essai et que nous présenterons beaucoup de listes sur tout le département avec des objectifs de victoire. Je pense dans le Blayé, dans le Libournay, dans le Médoc, pourquoi pas dans le Sud Gironde aussi. Nous serons évidemment présents sur la métropole, donc laissez-nous encore quelques semaines pour nous organiser. Mais nous devons répondre aujourd'hui à un appel massif et à une envie massive de citoyens qui ont envie de s'engager à nos côtés. Et j'en profite pour lancer un appel aux Républicains qui, de bonne foi, veulent défendre les valeurs de l'identité. Je leur dis, rejoignez-nous, c'est maintenant ou jamais. Avec les LR, c'est l'impasse, c'est le chaos. Donc venez chez nous, nous avons une alternative sérieuse à vous proposer. Voilà le message du Rassemblement national de Gironde. Merci Edwige Diaz d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve pour un nouveau Point sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada